Hello, coucou, bonjour tout le monde, on est ensemble là pour les énergies de la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Énergie générale, vous prenez que ce qui vous parle, j'ai reçu ces deux tarots, gros coup de cœur là sur celui-là, celui-là me laisse un peu perplexe pour le moment. Bon, car les illustrations sont parfois assez différentes de l'intention de base de la carte, donc c'est assez perturbant pour moi. Mais après, je ne sais pas, évidemment, moi de toute manière, je le fais de manière complètement intuitive, donc je ne m'en suis jamais servie, je vais m'en servir là pour cette guidance. Pour ceux qui ne connaissent pas, sous la vidéo, il y a le lien pour la formation de tarot intuitif, ça peut vous intéresser et c'est comme ça que je fonctionne, vous allez voir, voilà, je ne me suis jamais servie de ces tarots, je vais m'en servir là. Et c'est tout l'avantage de faire du tarot intuitif. Donc, tic-tac-touc, qu'est-ce qui se passe énergétiquement cette semaine ? Eh bien, on va aller voir, alors c'est quoi le dos de deck ? C'est splendide. Alors, on est en train de se dire, mon Dieu, mais dans quoi on est en train de tomber ? Parce qu'ici, ce qui se passe, c'est que, ok, normalement, moi la carte de l'éternité, souvent, elle m'évoque un truc, mais là, elle m'évoque vraiment la notion. Pour le coup, on me fait bugger sur le mot éternité. Le côté, ça fait longtemps que je me sens coincée dans une situation. Ça fait longtemps que j'essaye de trouver des issues, des solutions. Le côté, ça devient gênant, ça devient oppressant. Je ne sais pas comment, il y a ce manque de liberté que pourrait nous donner la pénitence, d'accord ? Mais, c'est-à-dire qu'ici, avec l'isolement, évidemment, on peut se sentir seul, mais ce n'est pas ça que je sens. C'est comme si on était compressé, on a l'opportunité de se déjouer de quelque chose, de se barrer, il y a une pointe de sortie. La chose qui va être importante pour vous cette semaine, c'est de vous positionner, c'est-à-dire de savoir exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. de sorte de pouvoir trouver le bon positionnement pour sortir de ce sentiment de rejet ou de solitude, d'être reclus quelque part, d'être compressé quelque part, comprimé quelque part, d'avoir le sentiment que vous manquez cruellement d'espace de créativité et de liberté. Ça fait un moment que vous vous sentez comme ça, vous avez envie de sortir de ça, mais pour ça, alors ça fait beaucoup de ça, il est important pour vous de déterminer ce qui va être bon et moins bon pour vous, ok ? Comment je vais m'affirmer dans cette situation ? Qu'est-ce qui va être le plus aligné pour moi dans cette situation ? Que je puisse défoncer cette porte, en fait. Ça n'est pas forcément défoncer cette porte avec violence, qu'on soit bien clair. Il y a un alignement par rapport à des blocages, ok ? C'est vraiment ce qu'on te dit là derrière la triade quand je vais trifouiller un peu, ok ? Un alignement. Plusieurs cartes me montrent encore un alignement. Ce qui se passe ici, c'est que tu es dans cette blessure de rejet ou d'isolement parce que tu n'es pas aligné. Mais voilà, c'est dans ce sens-là, ok ? Il y a quelque chose qui est désaxé. On te demande de te replacer au centre de la partie, d'être vraiment au centre. Le blocage est que tu t'es peut-être un petit peu désaligné au profit de vouloir conserver quelque chose ou j'en sais rien. Tu vois ? Allez, on prend quoi ? J'ai très envie de prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement cette semaine ? Est-ce que j'ai oublié une carte ? Exactement. La reine de bâton. Elle a failli rester dans le carton. Elle a failli rester dans le carton pourquoi ? Peut-être parce qu'il est question pour vous de devoir prendre confiance en vous pour vous affirmer. Et là, il y avait une partie de vous qui voulait éviter d'utiliser cette reine de bâton. Vous avez peut-être peur d'utiliser cette reine de bâton, peur de vous affirmer. Voilà pourquoi elle a failli rester dans le paquet. Je n'aurais eu aucune chance de la tirer. Sauf que voilà, moi je l'ai vue et ça veut dire que vous l'avez vue aussi. Et ça veut dire qu'il faut la prendre en compte. Ok ? Je vous la montre. Les illustrations sont ouf. Enfin, j'adore. Regardez ça, le dos de deck. Bon, j'en profite. Ok. C'est rose. Bon, je n'aime pas que le rose dans la vie, ça c'est clair. Mais j'aime les couleurs un peu mexicaines. Je ne sais même pas si c'est espagnol ou mexicain. Ça me plaît. Mais alors, dingue. C'est dingo. Qu'est-ce qui se passe concrètement cette semaine pour certains d'entre vous ? Ouais, peut-être pas tout le jeu. Le roi de coupe, il est hyper sexy. Il y a quelque chose qui émotionnellement déborde pour vous. Là, c'est les cartes qui se sont retournées. Ok ? Le roi de coupe ici. Bon, je vais observer les cartes. Ok ? Je vais voir. Donc, j'ai le roi de coupe, le mât, le fou, le loco, le deux de bâton, le quatre de denier et le huit de bâton. Allez. Je vais vous les montrer parce que c'est beau. Tout simplement. Et puis après, je vais voir c'est quoi l'histoire. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que la caméra, elle est un peu... Allez, c'est parti. Il y a beaucoup, beaucoup de détails dans ces cartes. On en parlait hier avec une copine. Ça mériterait d'être grand. Même pour le tarot d'El Fuego aussi. Tellement d'informations que ça fait... Ça fait presque mal aux yeux. Le roi de coupe qui est franchement extrêmement à son aise. Il n'a aucune pudeur. Bon, il est tout nu certes, mais ça on s'en fout. Mais aucune pudeur dans le sens où il est parfaitement assumé. Il assume parfaitement tout ce qui découle de sa sphère émotionnelle. Il n'a aucune... Comment dirais-je ? C'est vraiment aucune pudeur parce qu'il y a des yeux aux quatre coins de la carte ici qui nous montrent en fait qu'il peut être vu. Ce n'est pas un problème pour lui. Il est en parfaite adéquation avec qui il est. Je dis bien avec qui il est et pas avec ce qu'il fait. Le fou qui ici... Je vais vous les montrer parce que ça vaut le coup quand même. Le fou qui ici préfère se couper... Se couper la tête. C'est-à-dire que là... Ok, il perd la raison. Il la met derrière sur son bâton. Et il avance. Il avance avec force. Il avance avec cette tête de tigre qui est que... C'est comme s'il y avait un courage dénué de raison, dénué de réflexion. Il est possible aussi que le roi de coupe au niveau émotionnel soit suffisamment fort pour ne plus avoir besoin de tête, d'accord, pour avancer. Ça peut parler de vous. C'est peut-être que vous êtes arrivé à un stade ici où vous avez peut-être récupéré émotionnellement de la force. Ce qui va vous permettre de sortir de la blessure ici qui s'apparenterait à la blessure de rejet. Après, ça ne veut pas dire que vous allez y mettre... Vous allez mettre des coups de schlag à tout le monde. Pas du tout. Mais c'est... Je m'aligne. Et lui, il est à ligne. Je m'aligne. Je suis en position de reprendre ma vie en main. Et je le fais depuis mon cœur plutôt que depuis ma tête. En tous les cas, cette coupe-là, c'est ce qu'elle m'évoque. Le 2 de bâton qui est dans sa signification plutôt une carte où on va tergiverser un petit peu. Alors là, j'essaye de voir un peu l'illustration. Je vous la montre. Le 2 de bâton ici qui est... Dont le serpent est complètement central. Mais en fait, il y a 7... Alors, le 2 de bâton, 4 de denier derrière. Et le 8 de bâton. 8 de bâton qui prouve bien qu'il y a quelque chose qui va très vite. Ça s'enflamme fort. Il y a quelque chose peut-être qui vous booste. A devoir justement avancer. Là, maintenant, on a besoin d'avancer. Mais vous êtes divisé. D'où ce... Moi, là, dans le 2 de bâton, là, avec ce jeu-là. Je vois bien ces 2 bâtons. Mais ce serpent, il est au centre. Ça veut dire qu'en fait, vous avez un œil dans le bâton de gauche. Et un œil dans le bâton de droite. Ce qui fait qu'en fait, il y a cette impulsion qui brûle en vous. Avec le bâton, ce feu qui est là. Mais qui... Où vous êtes divisé. C'est pour cette raison-là que je vous disais. Mais il y a un problème d'alignement, en fait, quelque part ici. Avec le 4 de denier, ce qui pourrait vous perturber ici, c'est de devoir lâcher une situation sécure. Ok ? Avec le 4 de denier. Là, on voit que... Je vous montre. Là, on voit que dans chaque denier réside un serpent. C'est quoi comme animal ? C'est un scorpion qui est en maîtrise de... Il tient à ses deniers, si tu veux. Enfin, voilà. On le sait. Là, pour le coup, on voit bien que les deniers sont maintenus. Qu'il y a... Dans le maintien de ses deniers, on voit une tête de mort, une tête de diable. C'est que c'est la peur qui te fait te figer. D'accord ? Donc, à la fois, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te pousse à sortir de cet isolement, qui te pousse à sortir de cette blessure de rejet. C'est au niveau émotionnel extrêmement aligné dans cette idée-là, sûr de toi. Mais il y a quelque chose au niveau matériel. Peut-être... Enfin, ce n'est pas forcément matériel, mais concret. Tu vois, dans la matière, une méthode de vie, une méthode d'être en famille, ou une méthode d'un boulot, ou je ne sais rien de quoi, qui déclenche une peur. Qui déclenche une peur et qui déclenche le fait de... En fait, là, le deux de bâton... C'est fou comment ça part dans tous les sens. Enfin, le deux de bâton qui est central, si tu veux, là où tu es désaxé, c'est que tu es divisé entre les moments où tu as cette sensation extrêmement sereine de... Waouh, ça y est, je sens que je vais y aller. Et le truc ici où... Merde, ça va beaucoup trop vite pour moi. C'est trop... C'est trop fort. J'ai mes peurs qui se déclenchent de manière irraisonnée et qui font que ça me désaxe. Donc, le fait d'être désaxé vient de cette dualité. OK ? Voilà ce qui se passe un peu dans la semaine. Tes peurs te rattrapent, en fait. Pourtant, tu sens cette sensation-là de... Je suis prête, je suis prête. Je suis prête, je suis prête, j'y vais. Et puis le... Oui, mais si je perds quelque chose, si je perds tout, qu'est-ce qui se passe ? Ah mon Dieu, les peurs remontent hyper vite. Ça te divise. On va aller voir... Qu'est-ce qu'on va demander à Alvi ? Il doit y avoir des cartes de... Ah non, je les ai mises de côté. Ça sent le neuf, hein. Qu'est-ce qu'on lui demande ? Qu'est-ce qui serait bon ? Quel est le conseil, en fait ? Qu'est-ce qui serait bon que tu laisses derrière toi ? Quel est le blocage ? Quel est le blocage qui te divise comme ça ? On va demander cette semaine. Allez, une ou deux cartes, s'il te plaît. C'est une question de foi, avec l'étoile. Je vais vous les montrer, les cartons. Bon, trois cartes. Deux fois. Alors, l'étoile, la lune et le 10 d'épée. Encore beaucoup de couleurs, beaucoup de dessins avec le tarot d'El Fuego. Je vous montre le dos des cartes. C'est dense, hein. Il y a quelque chose qui t'échappe, hein. Il y a quelque chose qui t'échappe. C'est comme si tu avais... Ta foi, par moment, est là, certes, avec l'étoile. Mais c'est comme si, de temps en temps, ça... T'avais une perte d'énergie, une perte de foi. Comme si le truc, tu sentais que ça vient et ça part en permanence, tu vois. C'est un peu... Du coup, c'est délicat pour toi. T'as le sentiment que cette énergie positive, elle te lâche. C'est comme si t'arrivais pas à la garder. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu l'idée. Du coup, c'est un peu cette idée-là qui, pour certains, je dis bien pour certains, plonge un peu dans une forme de déprime. C'est de se dire, pourquoi je n'arrive pas à garder cet alignement que je ressens par moments ? Pourquoi je n'arrive pas à garder ces moments en moi où je me sens fort, forte, hyper alignée ? J'ai confiance en moi, j'ai la foi. Et du coup, comme on voit que de temps en temps, on a des pertes d'énergie dès que les peurs se remettent en marche, eh bien, ça nous déprime. D'accord ? Vraiment, il y a une idée de... On te dit qu'il est important ici. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il est important de ne pas tout saccager quand ces périodes un peu moins bonnes, tu les vois arriver. Parce que c'est comme si tu mettais tout à la poubelle. Et ça, ce n'est pas OK, en fait. Tu ne peux pas passer... Bien sûr que ça peut arriver à tout le monde de passer du up au down. Enfin, je veux dire, on n'est pas linéaire. Mais ce n'est pas parce que tu as un down que tu dois l'observer et te regarder descendre encore plus, encore plus. Tu observes presque plus le down que le up, tu vois. Ne fais pas... Alors, ce qu'on dit là, ne fais pas du up, donc du moment super positif, un truc exceptionnel. Ne vois pas ça. Si tu veux, essaye de moins voir ça comme un événement exceptionnel, genre je suis pleine de grâce. Tu peux remercier, tu peux avoir de la gratitude pour ces moments-là. c'est OK. Mais plus tu vas les voir comme quelque chose que tu mettrais sur un piédestal, du coup, quand tu les perds, tu as l'impression de perdre énormément. Donc, plus tu vas... Tu vois, essaye de mesurer quand tu as des moments très chouettes. Donc, tu peux être dans la gratitude, remercier et tout ça. mais OK, c'est de voir ça comme quelque chose de plus cool, d'accord ? Ce qui va t'aider à voir les down plus normaux aussi. Il y a un truc que tu dois rééquilibrer entre tes deux facettes. Arrête de les observer en les voyant trop hautes ou trop basses. Ça va être pour certains le travail de la semaine, sincèrement. OK ? C'est défocaliser sur l'intensité. Voilà ce que je dirais. Se remettre au centre. Ça va te permettre de te réaligner et de ne pas te sentir divisé en permanence en disant mais ce n'est pas possible, je n'arrive pas à réguler mes émotions. Voilà vraiment ce qu'on te donne là. Je vais demander une carte conseil à notre ami Sarender pour la semaine. En tous les cas, j'espère que ces jeux vous plaisent. Ils sont très particuliers. J'ai commandé d'autres choses qui sont en préfabrication. Ça fait chier. Et puis, j'ai envie d'en commander encore plein. Et voilà. Après, je ne peux pas tout intégrer dans la formation de tarot intuitif bien que peut-être sur les mineurs, je vais voir. Mais ils sont trop particuliers ceux-là. Et voilà. Mais ça te montre vraiment que tu peux tirer les cartes de manière très étendue. Vraiment. OK ? Après, c'est bien d'avoir une petite base comme un alphabet. Bien sûr. t'apprends une langue au départ avec des initiations sur les valeurs des cartes et puis ensuite, tu peux aller faire les phrases que tu veux. Deux choses. Ah purée, je ne dis pas que des conneries. Abandonner le drame. OK ? Donc, faire confiance à ton chemin d'âme. Donc, personne ne te lâche et tu ne te lâches pas non plus. La foi, c'est la foi en l'univers, mais c'est la foi en toi, évidemment. Donc, faire confiance que tout est juste. OK ? Et que peut-être on te fait vivre des moments pour que tu vois comment tu les vis aussi. Puisqu'on te dit ne te laisse pas aller au drame. OK ? Donc, même s'il se passe des choses intenses dans ta vie, évidemment. On n'est pas là à... Il y a toujours des trucs à gérer dans la vie. C'est comme ça. Eh bien, essaye d'équilibrer tout ça. Allez, un petit truc. Et vois aussi, peut-être, dans ton positionnement, si autour de toi, il y a des situations, des gens qui ne te correspondent pas. C'est important. Sans te laisser tomber. OK ? Voilà, mes chers amis, j'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez abonner-vous, cliquer sur les cloches, les notifications, laisser des commentaires. Je les lis tous. C'est hyper cool. Même entre vous, c'est sympa. Et puis, moi, je vous retrouve pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao.